D'après la nouvelle étude Xerfi Precepta, les laboratoires adaptent leur stratégie sur le segment clé de l'hôpital. Une refonte qui vise à mieux prendre en compte les attentes des pouvoirs publics, les établissements, des équipes soignantes, des patients et des centrales d'achat. Trois domaines sont concernés. La recherche clinique, l'organisation de la prise en charge des patients et la sécurisation du sourcing. Le numérique, pour sa part, est devenu le nouvel axe pivot de ces stratégies autour de l'exploitation des données en vie réelle, du développement de la e-santé et de la planification des approvisionnements. Les règles du jeu sont toutefois en train d'évoluer. Un consensus est en effet établi sur le fait que le mode de régulation des dépenses de médicaments à l'hôpital touche à ses limites. Un double défi est posé aux entreprises du secteur, pérenniser un accès large des patients aux nouvelles thérapeutiques et viabiliser la commercialisation des produits matures. Dans ce contexte, quel scénario anticiper pour le marché à l'horizon 2025 ? Et à quelle recomposition concurrentielle faut-il s'attendre sur les segments matures les plus difficiles à viabiliser des génériques et biosimilaires ? Pour répondre à ces problématiques, les experts de Xerfi ont analysé les stratégies de croissance des acteurs du marché du médicament à l'hôpital. Quatre axes se dessinent. Le premier passe par des stratégies collaboratives dans le champ de la recherche. L'étude analyse ici les montants versés par les industriels aux établissements de santé, la professionnalisation des partenariats de R&D avec les établissements, leur réorientation autour des collaborations publiques privées, ainsi que la nouvelle place des MSL consolidant la présence des laboratoires à l'échelle des territoires. Ces stratégies sont menées aussi bien par Roche que MSD, Janssen ou bien Pfizer. Deuxième axe analysé dans l'étude, l'accompagnement et le suivi des patients. Cela se concrétise notamment par la mise en place de dispositifs de télésuivis. L'étude a décrypté les modèles opérationnels ou encore les leviers d'appropriation par les établissements. Les plans de transformation numérique des laboratoires et l'ouverture à l'écosystème tech français constitue le troisième axe stratégique des acteurs du marché. L'on assiste ainsi à l'émergence de départements dédiés, au recrutement de profils experts, à la constitution de plateformes de données et d'organisation de collaboration avec des partenaires tiers tech autour d'accélérateurs et de consortiums. Une telle stratégie est menée notamment par Amgen, AstraZeneca ou Pfizer. Enfin, dernier axe, la sécurisation de l'approvisionnement des hôpitaux. Cela se matérialise par des plans d'investissement soutenus éventuellement par le plan France Relance sur la relocalisation des productions de médicaments hospitaliers. Relance sur la altitude des actions deומרation de l'écosystème, en particulier pour la Relance sur la cambio de l'émenance du marché tout le monde, et l'ins Entertainment où le résultat est en place allé entre 100 ans plus, le fait une émotionnelle. En l'émanice de l'émanice juré de l'émoscère des termes américains, de l'émanice juré, de l'éme, pour le proje qu'une